Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo, ce petit cours consacré au prix ton demande, l'une des meilleures opportunités business pour 2020 et pour les années à venir, surtout sur un marché francophone. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer rapidement dans les grandes lignes comment lancer dès aujourd'hui votre première campagne en passant par une plateforme de prix ton demande sans boutique, puisque comme on le voit dans le programme complet, on peut faire du prix ton demande avec boutique, avec Shopify, créer sa propre boutique, son univers, etc. Ou alors passer par la case rapide et monter des campagnes de prix ton demande sans boutique Shopify, sans perte de temps avec Shopify, du coup on va passer par des plateformes de prix ton demande spécialisées, j'en parle souvent dans le programme complet, dans les cours, et l'une de mes plateformes préférées si vous me suivez, c'est Teasily, qui est l'une des plateformes sur lesquelles je génère le plus de chiffres d'affaires. Alors comme vous le voyez, Teasily, c'est une plateforme francophone, du coup non seulement vous allez pouvoir trouver l'inspiration plus facilement sur Teasily, puisque les designs seront en français, bien entendu ne jamais faire de simples copier-coller, il faut toujours s'inspirer mais avoir sa propre touche personnelle, mais au moins vous allez pouvoir trouver des bonnes sources d'inspiration pour ceux qui veulent créer leur propre design. Je rappelle qu'avec le programme complet, vous recevez automatiquement un pack de plus de 200 designs professionnels libres de doigts pour pouvoir démarrer dès maintenant. Sachez que vous recevez également en bonus des designs de campagnes de publicité Facebook, des modèles de campagnes de publicité Facebook testés et approuvés avec le texte publicitaire et avec le ciblage inclus, comme ça vous allez pouvoir bosser très très rapidement et faire la promotion de vos produits très rapidement et puis vous recevez également un pack de mock-up avec des personnes qui portent les vêtements, comme ça il vous suffit simplement d'imposer votre design dessus et le tour est joué. Alors comment est-ce qu'on va monter une campagne rapidement avec Teasily dans les groundings, puisqu'on le voit en détail dans le programme complet, mais déjà dans les groundings ici, vous allez donc sur Teasily et vous allez créer votre compte, tout est gratuit dessus, donc pas de panique, vous vous inscrivez sur Teasily, cela prend moins de 5 minutes, ensuite vous atterrissez sur votre dashboard qui signifie votre tableau de bord, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, et sur ce tableau de bord vous allez pouvoir suivre en un clin d'œil quels sont les revenus que vous avez générés à l'heure actuelle à l'instant T sur laquelle vous consultez votre page, le nombre d'articles qui a été commandé, le nombre de commandes également, puisqu'il peut y avoir évidemment plus d'articles commandés par rapport aux commandes, puisqu'un client peut être amené à commander plusieurs fois et comme je le dis souvent, il faut toujours chercher à booster le panier moyen par client, c'est-à-dire à forcer vos clients à acheter plusieurs articles en même temps. Ainsi vous boostez votre revenu sans forcément augmenter le nombre de clients et sans forcément augmenter non plus le nombre de vues. C'est une bien meilleure stratégie que de chercher tout le temps à avoir plus de vues, plus de ventes. Bien entendu, plus vous faites de vues, plus vous aurez statistiquement de ventes, mais si vous arrivez à booster le panier moyen par client, ne serait-ce que deux commandes par client, alors vous boostez le nombre d'articles commandés, vous boostez vos revenus. C'est mathématique, c'est aussi simple que ça. Dans tous les cas de figure, vous aurez la possibilité d'aller ici dans Teasily Store, et dans Teasily Store, vous allez pouvoir cette fois-ci créer des boutiques. Mais ça, c'est légèrement plus avancé, donc ça on le voit dans le programme complet, c'est-à-dire avoir plusieurs produits, créer des campagnes croisées avec des upsells, des produits d'appel avec des produits complémentaires, etc. Et puis comme je vous le disais, chercher toujours à booster le panier moyen par client. D'accord ? Mais ça, on le voit de manière plus approfondie dans le programme complet. Ici, pour aller au plus vite, vous allez dans Create a product, donc pour créer un produit. Là, évidemment, vous allez choisir un article. Alors, si vous me suivez, si vous êtes déjà élève de l'Africom, vous savez que je recommande toujours les vêtements et puis les all-over. Le all-over, ça signifie que vous allez pouvoir mettre votre design sur l'ensemble du vêtement, alors qu'en vêtement classique, ça va être un design que vous allez apposer sur une partie du vêtement. Sinon, vous avez les chaussures qui peuvent être intéressants et puis le reste, ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, à l'heure à laquelle je retourne cette vidéo, c'est-à-dire à l'heure dans les fêtes de Noël, là, ça devient intéressant de proposer des bijoux et des coques de téléphone. Vous oubliez les mugs. En tout cas, les coques de téléphone et les bijoux, là, ça devient vraiment intéressant puisque ce sont des idées de cadeaux que vos clients vont pouvoir offrir à leurs proches. Mais admettons que l'on soit hors période de fête et que l'on souhaite vendre un prix ton demande, le mieux, c'est les vêtements. On va donc cliquer ici sur vêtements. Et là, ici, vous aurez le choix. Alors, par défaut, ça va vous donner un t-shirt coleron unisexe. Vous voyez ici le prix unitaire, 6,58 euros. Et là, je souhaite préciser une petite chose pour ceux qui ne l'auraient pas compris puisque je reçois pas mal de questions par rapport à cela. Ce n'est pas comme en dropshipping. En dropshipping, normalement, vous devriez payer vous-même ce vêtement pour le faire expédier chez votre client. Donc, ça signifie que si vous faites 100 ventes sur le mois, vous devrez avoir sur votre compte bancaire 658 euros pour commander ces vêtements et les faire livrer un par un chez vos différents clients. Ça, c'est en dropshipping avec AliExpress, en tout cas. Ici, en prix ton demande, ça n'a rien à voir puisque ici, le prix que vous voyez ici va être déduit automatiquement du prix de vente puisque ici, ce n'est pas vous qui encaissez les piments. J'insiste là-dessus pour ceux qui sont, par exemple, en Outre-mer, en Afrique ou au Maghreb ou dans des régions où Stripe et Paypal ne sont pas autorisés. Ce n'est pas vous qui encaissez les piments. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer par une passerelle comme Stripe, vous n'allez pas devoir configurer un compte Stripe, etc. pour pouvoir faire vos ventes. C'est Easily qui se charge de tout cela. Du moins, c'est la plateforme de prix ton demande sur laquelle vous êtes qui se charge de tout cela. C'est la plateforme qui encaisse les paiements, qui encaisse les ventes. Et ensuite, automatiquement, cette plateforme va venir déduire le prix ici, le prix d'achat du T-shirt, le coût de revient, le coût de fabrication du T-shirt, livraison incluse, et elle va vous reverser directement vos gains. D'accord ? Donc, vous allez toucher uniquement vos plus-values, vos bénéfices et non pas le chiffre d'affaires total. Voilà. Donc, si vous voulez rajouter d'autres produits, il vous suffit de cliquer ici sur « Ajouter un produit ». Et là, vous aurez le choix entre des T-shirts manches longues, des T-shirts pour femmes, etc. Les coques de téléphone, comme je vous le disais, vous aurez également des vêtements pour enfants. J'en parlais déjà, les vêtements pour enfants, c'est vraiment une excellente niche, les vêtements pour enfants et pour bébés. Ok ? Et puis, les débardeurs, mais là, ce n'est pas la période des débardeurs. En ce moment, c'est-à-dire à l'époque, en hiver, ce qui va fonctionner le plus, ce sera les hoodies et sweaters, les T-shirts et manches longues, et puis les T-shirts, évidemment, c'est ce qui cartonne toute l'année, de janvier à décembre. Alors, ici, vous aurez deux choix. Vous aurez le choix entre écrire un texte ou ajouter une image. Quand vous êtes membre de Prix de la demande d'Académie Volume 2, vous recevez automatiquement un pack de plus de 200 designs professionnels, des designs libres de doigts. Là encore, je précise que tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs pour ne pas que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde. Ce serait dommage. Du coup, chaque personne reçoit des packs personnalisés. Si vous voulez d'autres designs sur les temps passants, n'hésitez pas à me contacter pour m'expliquer que vous désirez avoir d'autres designs. Si vous êtes membre du programme, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez le choix entre ajouter un logo ou écrire un texte directement, ou même faire les deux, ajouter une image et écrire un texte. Donc, dans notre cas, on va ajouter un logo puisqu'on a déjà des logos professionnels. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai mis le design. « I'm not 30. It's my first anniversary of my 29th birthday. » Et voilà. Et donc là, j'ai mis comme design. Je n'ai pas 30 ans. C'est mon premier anniversaire de ma 29e naissance. Donc, à partir de là, je peux augmenter le design ou l'abaisser. D'accord ? Après, je peux augmenter, je peux le mettre plus haut dans le cadre. Vous voyez que vous avez tout un cadre ici. Quand vous dépassez du cadre, ça ne fonctionne plus. la zone d'impression, un « print in zone ». Et voilà. Quand vous dépassez, ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes dans le cadre, c'est parfait. Ok ? Donc, moi, je vais légèrement augmenter. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai mon design qui est fait. Sachez que vous pouvez également faire votre design sur le dos du t-shirt, en cliquant ici sur « dos ». D'accord ? À ce stade-là, comme je vous le disais, vous pouvez ajouter d'autres produits qui vont automatiquement prendre le design que vous venez de mettre. Comme ça, ça peut faire des « upsells », des produits complémentaires. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est qu'ici, on est dans la création rapide de produits, dans la création rapide de campagne. Mais vous ne créez pas de boutique. Quand vous créez une boutique, c'est beaucoup plus intéressant de faire cela puisque vous allez créer plusieurs produits différents, dans plusieurs niches différentes, dans plusieurs thématiques différentes. Une boutique Tizili, je parle. Attention, je ne parle pas de boutique Shopify, je parle bien de boutique Tizili. Donc, maintenant qu'on a fait cela, comme je vous le disais, ici, vous pouvez rajouter un texte si cela vous chante. Donc, je vais aller dans « étape suivante » et dans « étape suivante », je vais pouvoir donc mettre un prix de vente. Vous voyez que par défaut, il y a un prix de vente qui est indiqué, donc on ne va pas forcément le toucher. Il y a vraiment une superbe marge ici, quand vous regardez, 17,36 € de marge, de bénéfice par vente. Donc, c'est excellent. Le prix de vente, déjà, il n'est pas super élevé. Et ici, vous avez une marge qui est plus qu'excellente. Même en dropshipping, c'est rare de faire autant de marge sur la vente d'un produit. D'accord ? Donc, ici, vous avez votre T-shirt, vous avez le prix du produit, vous avez le nombre de produits, votre objectif personnel. D'accord ? Cela n'a pas d'influence sur les ventes que vous allez faire. En tout cas, vous avez déjà une estimation. Sachez également que si la couleur ne vous plaît pas, donc ça, j'ai oublié de vous le dire, mais dans l'étape précédente, si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez changer de couleur. C'est vrai que les designs qui sont en noir, comme ceci, fonctionnent mieux sur les T-shirts en gris et non pas sur les T-shirts en blanc. Donc, ça, c'est un petit tip, une petite astuce que je vous donne. Quand vous avez des designs en noir, comme ceci, il est préférable, si vous voulez vendre sur des T-shirts clairs, ne pas le vendre sur du blanc. Vendez sur du gris ou du bleu, du bleu très clair. Mais en tout cas, évitez le T-shirt blanc. Ça peut se vendre, mais ça fait, le rendu est meilleur sur des T-shirts qui ont une légère coloration. Même si c'est une coloration qui est très claire, il vaut mieux choisir des T-shirts de ce style, des couleurs de ce style, plutôt que de choisir un modèle blanc pour vendre, en tout cas, pour promouvoir sur la web. Maintenant que c'est fait, vous allez dans Étape suivante. Il ne vous restera plus qu'à mettre un titre pour votre campagne. Là, juste pour l'exemple, je vais mettre Collection Third Bird Day. Ensuite, vous allez mettre une description ici. Sachez que par défaut, Tizily met déjà une description. Comme ça, cela permet déjà de décourter votre description. Mais il faut toujours faire quand même une petite description pour booster les ventes. et ensuite, vous aurez les tags ici. Les tags, ce n'est pas s'il y a des plus pertinents, mais mettez-les quand même. Les tags, c'est ce qui va améliorer sensiblement votre référencement à la fois au sein de Tizily et à la fois dans les moteurs de recherche comme Google. Et puis, vous avez jusqu'à 15 tags maximum. Vous n'êtes pas forcé d'arriver jusqu'à 15. Vous avez ensuite une date de fin. Vous allez pouvoir mettre une campagne sur 20 jours. Et par la suite, vous allez pouvoir rebooter votre campagne encore et encore puisque l'option est ici relancer automatiquement votre campagne une fois terminée. Vous pouvez la désactiver si ça vous chante, mais moi personnellement, je préfère les relancer automatiquement puisque ça permet de générer plus de cash. D'accord ? Ici, vous avez donc votre URL qui est déjà faite Tizily.com collection turfboardé. Donc en fait, ça sera l'URL que vous allez récupérer pour faire votre promotion sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. C'est aussi simple que ça. Donc à ce stade, vous n'êtes pas forcé d'avoir votre propre nom de domaine. Vous avez déjà le nom de domaine de Tizily qui apporte déjà un certain gage de sorti puisque Tizily a pignon sur rue. Tizily, c'est une des plateformes les plus connues pour acheter des vêtements et personnaliser ses vêtements. Du coup, quand vous vendez avec des URL comme ceci et même quand vous envoyez vos prospects sur des pages de Tizily, cela donne de la crédibilité à votre campagne puisque vos prospects vont penser que c'est Tizily qui leur vend en fait ce produit et non pas forcément un inconnu qui habite dans le fond de la France. Pour eux, c'est vraiment un peu comme Amazon. En général, quand vous achetez des produits sur Amazon, ce n'est pas Amazon qui vend le produit. C'est un vendeur comme vous et moi qui a acheté des produits, qui a fait un stock de produits et qui les a mis dans les entrepôts d'Amazon, qui a fait une fiche produit sur le site d'Amazon et ensuite qui a fait la promotion de ce produit. Et quand vous, vous arrivez sur Amazon et que vous achetez un produit, quand vous voyez une publicité et que vous arrivez sur une page Amazon et que vous achetez le produit, ce n'est pas Amazon le propriétaire des produits, c'est un être humain comme vous et moi. Mais le nom Amazon donne de la crédibilité, va rassurer le prospect puisque c'est un gage de sorties et de qualités. Et Teasily, c'est exactement la même chose. Imaginons que vous créez votre propre boutique Shopify, donc avec votre propre nom de domaine, votre propre univers, ça va prendre plus de temps et ça va être légèrement plus compliqué puisqu'il va falloir rassurer votre prospect qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre marque, qui ne connaît pas votre boutique. Et pour le coup, il faut vraiment que votre boutique soit le plus professionnel possible. Sinon, vos prospects vont fuir. Et bien là, quand vous êtes sur une plateforme comme Teasily, le prospect, il va penser que c'est Teasily en fait qui veut vendre le produit. Il saura qu'à coup sûr, il va recevoir sa commande rapidement, il va acheter le produit si et seulement si le design est intéressant parce qu'encore une fois, ce n'est pas le t-shirt vraiment que le prospect vient acheter, c'est le design. Mais ça, on le voit dans le programme complet. Donc, une fois que vous avez donné un titre à votre campagne et que vous avez fait une description, vous avez mis une date de fin, vous avez cliqué sur relancer votre campagne et vous avez récupéré votre URL. Vous cliquez ici sur Marketplace Teasily pour afficher votre produit dans la Marketplace. Ainsi, vous allez pouvoir bénéficier également du trafic gratuit, le trafic colossal que rapporte Teasily tous les jours des personnes qualifiées, des personnes qui viennent pour acheter un produit justement. et ensuite, vous cliquez sur Publier et hop, ici, vous avez votre campagne. N'oubliez pas évidemment de récupérer votre lien ici, c'est très important puisque c'est grâce à ce lien que vous allez pouvoir promouvoir votre produit. Vous voyez ici que le social proof est déjà là puisque c'est Teasily qui fait ce social proof. D'accord ? Donc là encore, c'est un nouveau gage de sûreté pour vos prospects. D'accord ? Donc ça m'a pris même pas 10 minutes pour lancer une campagne Teasily. J'ai fait une petite description rapidement pour pouvoir mettre en vente cette campagne. D'accord ? Vous avez déjà des détails du produit qui sont faits de manière automatique par Teasily. Comme ça, vous n'avez pas à vous charger de cela. et là vous allez dans les récemment consultés ce sont d'autres designs qui m'appartiennent pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. D'accord ? Donc là, vous avez toutes les tailles possibles. Pour ce design, je n'ai mis qu'une seule couleur mais en fait, vous pouvez choisir plusieurs couleurs. Ici, comme le design est noir, ce sera des couleurs claires, le gris, le bleu clair, etc. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Votre campagne est prête. Vous allez récupérer votre lien. Maintenant, il vous suffit par la suite de faire une campagne de promotion sur Facebook avec ce lien comme on le voit dans le programme complet. Et pour cela, dans les grounding, vous avez votre outil Sousciloupe à votre service pour faire cette campagne. Je rappelle à ce niveau qu'à partir de maintenant, en rejoignant le programme Présentement de l'Académie volume 2, vous recevez également un accès à vie à notre outil Sousciloupe qui est une application web, une application en ligne. Il n'y a rien à télécharger. Vous recevez vos identifiants ou vous connectez sur Sousciloupe et Sousciloupe va vous permettre non seulement de créer d'ici vos designs, on le voit déjà dans d'autres vidéos, mais vous allez pouvoir créer vos templates, vos designs au format de Facebook. Je vais vous montrer un exemple rapidement. En allant sur Design Project, vous allez sur Add Create New Project, vous donnez un nom TestPOD2 par exemple. vous donnez un nom, donc du coup, ça sera Campagne Turf les templates que vous allez recevoir puisque je vous rappelle également qu'en plus de Sousciloupe et qu'en plus des designs professionnels que vous recevez, vous recevez également des mock-up avec des mannequins, donc des personnes qui portent les vêtements. Il vous suffira juste de rajouter votre logo, votre design sur ce vêtement. Donc, Upload. Donc là, j'ai mon image ici. Utilisez l'image. Voilà. Ensuite, je vais mettre le logo dessus au bon format. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai mon template avec mon logo dessus et le vêtement ici avec un mannequin, une femme qui porte ce vêtement. Alors évidemment, pour que ça reste cohérent, moi, j'avais fait sur un t-shirt sur Tezily, donc il me suffira juste de retourner sur la campagne et puis de mettre un sweatshirt parce qu'effectivement, nous sommes en hiver, donc c'est quand même bien de vendre des sweatshirts. En tout cas, si vous vendez des t-shirts, vous allez mettre des templates, des mock-up de personnes qui portent des t-shirts. Vous allez recevoir un pack avec tout un tas de mock-up différents avec des femmes, des hommes, des t-shirts, des manches longues, des enfants, des bébés, etc. Donc, vous aurez vraiment de quoi faire, de quoi composer. Dans tous les cas de figure, vous faites votre design ici et ensuite, vous sauvegardez pour obtenir votre image et après, il vous suffira juste de publier cette image, de faire des publications, le tout depuis Soussyloop. Je rappelle également que tout cela est inclus dans le programme complet précieux de l'Académie volume 2. Vous allez recevoir un accès à vie à notre outil Soussyloop. D'accord ? Donc, moi, je vais juste sauvegarder depuis Soussyloop. Du coup, vous allez pouvoir, une fois que vous avez créé votre design, vous allez pouvoir ensuite les éditer, les poster, les publier sur Facebook, sur Instagram depuis une seule interface et vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos publications. Donc, ça, c'est vraiment un trésor, c'est vraiment un cadeau que je vous fais ici. Il faut vraiment en profiter puisque normalement, Soussyloop est proposé en abonnement. Donc, voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Le but ici était vraiment de vous montrer à quel point il est rapide de lancer des campagnes de prix ton demande sans boutique surtout quand vous avez déjà des outils en main. Et justement, pour en venir à ces outils, si vous n'êtes pas encore membre de prix ton demande Academy volume 2, prix ton demande Academy volume 2, c'est plus de 15 heures de vidéos où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site internet. Vous allez voir comment faire de prix ton demande avec boutique, avec Shopify en créant votre propre univers. Mais vous verrez également comment faire de prix ton demande sans boutique, sans Shopify en passant uniquement par les plateformes de prix ton demande comme Tizili, comme Tiship, etc. En bonus, prix ton demande Academy, c'est également plus de 250 designs offerts, plus de 250 designs libres de droits et professionnels. Ainsi, vous allez pouvoir démarrer tout de suite. Vous aurez déjà un bon pack de designs. Évidemment, vous allez voir dans le programme comment faire pour créer vos propres designs ou pour faire créer vos propres designs à moindre coût. Mais c'est encore mieux si vous avez déjà une bonne base de design entre les mains pour pouvoir bosser et lancer vos premières campagnes dès maintenant. A ce propos, vous aurez également des modèles de campagnes Facebook Winner. Vous aurez des designs de campagnes de Facebook Winner qui sont testés et approuvés. Des campagnes complètes que vous aurez simplement à recopier, à copier et coller. Puisque vous aurez l'image, vous aurez le texte publicitaire, vous aurez également le ciblage Facebook. Ainsi, il vous suffit simplement de recopier, de copier-couler ces campagnes pour générer vos premiers revenus. Ce sont des campagnes Winner, des campagnes que j'ai testées moi-même, des campagnes testées et approuvées. Encore une fois, tout le monde ne reçoit pas les mêmes campagnes. Il ne faut pas que tout le monde fasse exactement la même chose. Ce serait débile. Là, vous aurez vraiment des campagnes personnalisées. Il vous suffit simplement de copier-couler. Ainsi, tout le travail vous est déjà mâché. Vous recevrez également en bonus des mock-up de mannequins comme ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Vous aurez tout un tas de mock-up de mannequins avec des personnes qui portent le vêtement sur soi. Vous aurez des hommes et des femmes de différentes ethnies. Vous aurez des enfants, vous aurez des bébés, vous aurez des couples, vous aurez plusieurs positions. Comme ça, vous avez vraiment de quoi bosser pour faire d'excellentes campagnes sur Facebook mais également d'excellentes campagnes sur Instagram et à chalander votre boutique. Ça fonctionne également si vous avez une boutique Shopify. Vous allez pouvoir utiliser ces mock-up pour pouvoir créer vos fiches produits et être beaucoup plus professionnel. Vous aurez également un accès à vie à notre logiciel Sosiloop, une application web en or qui vous permet de gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux depuis une seule interface et qui vous permet également de créer vos propres visuels pour Facebook et pour Instagram depuis cette même interface. Tout cela est inclus dans le programme Présentement d'Académie volume 2 et j'ai rajouté puisqu'on est en mode cadeau, j'ai rajouté un nouveau mode de paiement en plusieurs fois pour que ce programme puisse être accessible au plus grand nombre. En revanche, ce programme est quand même limité pour un certain nombre de places puisque évidemment je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à nos stratégies et à nos bonus pour ne pas que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde comme on pourrait le voir en prix ton demande. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au prix ton demande, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant avant la fermeture des portes. C'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous laisse vous inscrire en passant par le lien ci-dessous et commencer tout de suite votre formation pour générer vos premiers revenus et pour les autres on te donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !